Emmanuel Macron, qui encore lui dévoile, ce sera à Rungis cet après-midi, les premières mesures issues des états généraux de l'alimentation. Elles viseraient à redonner un peu d'oxygène aux agriculteurs, mais aussi à mieux organiser la filière. Pour mémoire, on apprenait hier que le revenu d'une exploitation était compris entre 1 083 et 1 250 euros par mois, mais que le tiers des agriculteurs gagnaient moins de 350 euros par mois. Le plan du gouvernement est en fait assez simple, inverser le calcul du prix. Explication de Stéphane Travers, c'est le ministre de l'Agriculture. L'inversion du calcul du prix. Aujourd'hui, nous partons toujours du prix du distributeur, ensuite qui se retourne vers le transformateur, puis ensuite vers le producteur. Et on s'aperçoit que le producteur est toujours lésé dans cette histoire. Et donc, nous souhaitons partir du coup de revient du producteur pour ensuite entraîner la négociation avec le transformateur et ensuite le distributeur pour mieux répartir la valeur. Alors sur le papier, ça peut paraître séduisant. Est-ce que c'est la solution à l'inversion, cette inversion du calcul des prix ? Ça pourrait être une part de la solution, mais c'est quand même un peu du flanc. Parce que dès lors qu'on a accepté les nouvelles règles de la politique agricole commune qui permettent une fluctuation des prix selon le marché et où il n'y a plus de prix minima de base pour une quantité de production, parce que nous ajoutions, nous, on peut aussi réguler la quantité de production mise, produite et mise sur le marché, on ne résoudra pas le problème. C'est de là que vient le problème. Parce que ce n'est pas la peine de faire des belles conférences comme ça si on ne prend aucune décision politique de régulation. Regardez la question du lait. On manque de beurre. C'est quand même le clou du spectacle. Nous manquons de beurre. Le beurre flambe. Quelqu'un qui fait des gâteaux ou des crêpes, pour parler d'une région très sensible à mon cœur, le beurre est hors de prix. Mais les agriculteurs qui sont à côté, le prix n'a pas été aussi bas depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on a libéré les quotas de production. On fait pression sur le prix. Et ça, c'est les grands transformateurs et les acheteurs. Donc il ne réglera pas comme il le dit là. Les quotas laitiers, on les a même abandonnés au printemps 2016. On a laissé, comme on vient d'abandonner le printemps sur le sucre, cette semaine. J'ajoute qu'une légère augmentation des prix à la production qui seraient nécessaires provoquera une augmentation des prix à la consommation. Donc il faudrait augmenter le pouvoir d'achat des ouvriers. Ce qu'on ne veut pas faire. Oui, on voit bien la complexité de ce problème. Sur le papier, c'est évidemment très vertueux. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans peut comprendre, effectivement, au lieu que ce soit le distributeur qui écrase les prix et qui impose ces prix à l'agriculteur, on inverse le rapport de force. C'est l'agriculteur qui va dire combien coûte mon produit à fabriquer et donc quel est le prix minimal. C'est extrêmement vertueux, mais ça repose sur un tas de bonnes volontés qui sont celles des distributeurs qui devront, par exemple, arrêter de vendre à perte certains produits, alors qu'aujourd'hui, c'est des produits d'appel, de vendre à perte pour la distribution. C'est très important de pouvoir vendre, casser les prix pour dire aux gens « Là, ça, je le vends à perte, mais vous allez consommer d'autres choses dans mon magasin ». Donc le système repose là-dessus. Et puis ça repose aussi sur l'acceptation par nous tous, par les consommateurs, de payer plus cher nos produits alimentaires, ce à quoi on n'a pas été habitués. Et c'est vrai que dans les études, si vous voulez, d'opinion, on voit que les Français sont prêts à payer plus cher, par exemple, du bio ou du local. Ils sont prêts sur le papier, mais quand ils se retrouvent dans les rayons de leur magasin, ils ne sont pas toujours aussi raccords avec les opinions qu'ils expriment dans les études. – Il faut le finir à la fin du mois quand même. – Et puis il y a un aspect très concret, effectivement. – Ajoutons à cela, mais dans le cadre d'un marché ouvert comme nous avons aujourd'hui, quand vous êtes à la période des fruits, par exemple, au printemps, au début du printemps, ça va. Quand nous avons les fraises espagnoles, ça va. Mais après, quand nos fraises arrivent à maturité, sont sur le marché, si on continue d'importer des fraises espagnoles, et maintenant marocaines et je ne sais où, inévitablement, la loi de l'offre et de la demande fait chuter le prix à la production. – Elles sont trois ou quatre fois moins cher. – Quelquefois un peu, mais pas toujours. Donc la question de la responsabilité des acheteurs, des transformateurs et des grandes surfaces, oui, d'ailleurs on pourrait inventer un mécanisme même dans le cadre assez mauvais d'aujourd'hui, qui serait celui d'un coefficient multiplicateur. Une grande surface ne peut pas vendre plus d'une fois, une fois et demie, la valeur de ce qu'elle a acheté. – Une mini-révolution culturelle en marche aussi pour accepter de payer son argent, sa nourriture plus exactement, plus chère. Il y a peut-être des arbitrages à faire. Voilà, bon, on va aller à Barcelone rejoindre Antoine Bourdarias, parce que mon cher Antoine, on a besoin quand même un peu de vos éclairages. Ces dernières heures, les informations se sont succédées, on a un petit peu de mal à y voir clair. Entre les déclarations du Parlement catalan, et puis du Premier ministre espagnol qui s'est exprimé il y a moins d'une heure maintenant, on a le sentiment que chacun se, pardon pour l'expression, refile la patate chaude. – Exactement, Philippe, c'est le sentiment en tout cas qu'on a ici à Barcelone, un discours du Premier ministre qui était très attendu ici et dans toute la Catalogne, après le discours de Carles Puigdemont hier soir, qui a déclaré l'indépendance tout en suspendant sa mise en application. Eh bien, on a quand même l'impression ce midi, après ce discours du Premier ministre, que le dialogue de Sour continue entre le président de la Catalogne et Mariano Rajoy, le Premier ministre qui appelle à plus de clarté, qui dénonce la confusion délibérée de Carles Puigdemont. Il veut mettre un terme à cette situation et ramener la tranquillité. – Est-ce que vous y voyez clair déjà dans ce qui se passe ? Où est la dynamique d'après vous, côté catalan ou côté gouvernement central à Madrid ? – On ne sait pas trop, c'est assez confus, c'est-à-dire nous avons affaire à deux intransigences, à la non-écoute des demandes des populations, voire du peuple catalan, et les violences d'un côté, l'intransigence du gouvernement espagnol d'un côté, l'intransigence du président du gouvernement ou du chef du gouvernement catalan de l'autre, qui a fait une consultation, mais cette consultation, même si elle a mobilisé 2 millions de personnes avec 42% de votes pour ce qui n'est pas négligeable, mais il ne peut pas rentrer dans le cadre constitutionnel tel qu'il est aujourd'hui. Donc il faut d'une part reconnaître, réaffirmer, reconnaître l'autonomie, réaffirmer les droits politiques et culturels du peuple catalan, vraisemblablement, et trouver une négociation sur d'autres bases que celles qui sont parties aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres enjeux derrière, à mon avis, et qui concernent le type de construction européenne qu'on veut. Hum.